Alors chers amis, parfois il peut arriver que vous ayez à envoyer, que ce soit pour un contrat de travail, que ce soit pour monter un dossier en cas de recherche d'appartement, que ce soit pour vous inscrire sur un site tel ou tel, que ce soit un site de Paris Sportifs, Winamax, la FDJ ou autre, ou même parfois pour vous inscrire à votre auto-école, et bien que vous ayez à envoyer un document de type comme ça, carte d'identité, un passeport ou autre, à votre interlocuteur, que ce soit par email ou par l'intermédiaire du site ou de l'application dédiée, mais par les temps qui courent, et bien envoyer sa carte d'identité, son permis de conduire, son passeport ou autre, et bien en l'état brut, c'est pas vraiment conseillé. Alors j'ai pour vous une solution les amis, oui, c'est l'application sur tous vos documents d'identité, ou même n'importe quel document ou photo ou autre, d'un petit filigrane, je vous explique comment ça marche. Un petit rappel, n'hésitez pas parce que vous savez que ça booste le référencement des vidéos de la chaîne et que ça récompense un travail qui est fourni complètement gratuitement de ma part, et bien à mettre ce petit pouce, ce fameux pouce vers le haut, ça fait toujours très très plaisir, à mettre un petit commentaire également en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, et bien entendu à vous abonner à la chaîne si vous n'en faites pas encore partie de cette liste d'abonnés, je vous souhaite la bienvenue, merci beaucoup, et puis vous avez surtout dans la description déjà deux tutos qui marchent plutôt bien sur la chaîne que je vous conseille, donc le fameux tuto pour retirer la carte SIM de votre smartphone si vous n'avez pas d'extracteur, ou bien celui qui vous permet de détourer, de découper vos photos sans que vous ayez à passer par une API du type Photoshop ou que vous ayez à payer ou quoi que ce soit. Voilà, on attaque tout de suite la vidéo. Bon, on attaque tout de suite par le plus important, qu'est-ce qu'un filigrane ? Ou plutôt comme dirait Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il s'agit ? Un filigrane, c'est un petit mot ou quelques mots qui vont être inscrits sur votre document en diagonale, comme ça, avec une légère opacité, une légère transparence, de sorte qu'on puisse deviner les éléments du document, mais afin surtout de n'adresser le document qu'à votre destinataire exclusivement. Par exemple, si vous envoyez à votre auto-école votre pièce d'identité, vous écrirez sur le filigrane, pièce d'identité réservée exclusivement à l'auto-école, nanana, par exemple. Maintenant, la question principale, et c'est tout le but de la vidéo, c'est comment créer ce filigrane ? En fait, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, plutôt que de passer par un logiciel payant ou de passer par un site hébergé dans le cloud sur Internet qui sera situé aux Etats-Unis, qui va pomper vos données, etc. Pourquoi ne pas privilégier une solution plutôt safe, sécurisée donc pour vous donner, gratuite et surtout très rapide, parce que c'est ça, moi, qui a retenu mon attention ? Eh bien, les amis, l'État met à disposition un service qui est complètement gratuit, qui s'appelle filigrane.beta.go.fr, Pourquoi .beta ? Parce qu'en fait, il est en période de test et il est destiné à être généralisé, c'est pour ça. Donc, ce service, il est accessible aussi bien sur smartphone que sur mobile, c'est toujours très pratique, ou tablette, hein, et il permet donc, moi, j'ai fait le test, on va le faire ensemble d'ailleurs, les amis, en trois clics, d'ajouter n'importe quel filigrane, c'est 100% personnalisable, sur n'importe quel document. Regardez comment ça marche. Alors, on va le faire ensemble, les amis, regardez, je sélectionne un fichier, n'importe lequel, en fait, je prends un fichier JPEG, une photo que j'ai pu prendre, par exemple, avec mon drone, hein, de mon dernier séjour. Là, c'est le filigrane à insérer, donc j'avais déjà préenregistré un truc, mais en fait, regardez, hein, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, je vais faire, ici, test vidéo YouTube, on le fera également sur smartphone tout à l'heure. On va cliquer sur ajouter le filigrane, et regardez, on compte ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça prend entre 5 et 10 secondes. Et ensuite, ici, apparaît le bouton, donc, télécharger le document filigrané, vous cliquez dessus, et là, hop, s'ouvre en version PDF, et il n'y a que de la version PDF, hein, qui s'ouvre pour vous, la photo, donc je retrouve ma photo avec le filigrane à poser. Voilà, c'est pratique, et évidemment, ça marche avec n'importe quoi, hein, ça marche avec une carte d'identité. Ça marche avec tout, avec votre passeport, etc., etc., vous avez ce filigrane, ici. Et donc, ça marche très bien, hein, également, sur mobile, regardez, je vous montre. Donc, vous avez, ici, votre sélection de fichiers, vous sélectionnez n'importe quoi, fichier où vous prenez une photo, de votre carte d'identité, ou autre. Bon, là, évidemment, j'ai pris n'importe quoi pour vous faire l'exemple. On fait pareil, test vidéo YouTube, on ajoute le filigrane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ça prend toujours entre 5 et 10 secondes max. Vous ouvrez ensuite votre document, et là, magie, vous avez le filigrane qui est apposé sur votre document, sur votre photo. Quelques petites précisions, je vous l'ai déjà dit, mais vous recevrez une version PDF, hein, de votre document. C'est important, pour l'instant, il n'y a que le PDF qui est disponible, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Et vous pouvez, vous, envoyer des fichiers en JPG, en PNG, donc ça, c'est pour le format photo, image que vous avez sur tous vos appareils, ou bien, donc, vous aussi, également, en PDF. Précision importante, et c'est noté, hein, sur le site du gouvernement, le document que vous envoyez, et ensuite, qu'on vous renvoie filigrané, sera effacé dès votre téléchargement, ou, si vous ne le téléchargez pas, eh bien, il est supprimé ensuite de la base de données automatiquement, au plus tard, 10 jours après que vous l'ayez généré, si jamais, donc, vous ne le téléchargez pas. Alors, donc, il y a des pours, il y a des contres. Je vous fais un petit bilan rapide, parce qu'il y a quand même, bon, il faut le dire, c'est pas non plus 100% sécurisé tout le temps, mais je vous explique pourquoi. Alors, j'ai noté mes petites conclusions ici, les arguments pour utiliser, évidemment, je vous en ai donné plein depuis tout à l'heure, mais surtout, si vous utilisez ce filigrane, d'abord, vous vous protégez, et il vous sera surtout, eh bien, plus utile d'identifier un fautif, en cas de pépin, si vous voyez que ça a fuité, etc., avec votre filigrane. Pourquoi ? Parce que vous saurez à qui et pourquoi vous avez envoyé votre document ou votre pièce d'identité, et ça, c'est important. Mais je dois aussi vous alerter sur quelque chose, c'est que c'est pas non plus une solution qui est 100% sécurisée. Pourquoi ? Parce que le risque que l'on pirate, en fait, votre interlocuteur, eh bien, existe. En matière de navigation internet, etc., le risque zéro n'existe pas, il faut le savoir. L'erreur humaine est toujours possible, et ça, vous pouvez en pâtir indirectement, même si c'est pas vous qui êtes responsable de cette erreur humaine. Donc, clairement, pour dire les choses, quelqu'un qui s'est un peu bidouillé de l'informatique pourra faire sauter le filigrane en quelques minutes. Mais, faut pas non plus être parano pour autant, il faut quand même rester relativement serein. Parce que dites-vous bien qu'un pirate informatique, aujourd'hui, il travaille à la chaîne, et donc il ne pourra pas se permettre de passer plus que quelques minutes sur un document pour lever un filigrane. Parce qu'il faut néanmoins quelques minutes pour retirer le filigrane comme il faut, etc. Donc, il passera la plupart du temps à autre chose, c'est ce qu'il faut se dire. Donc oui, je le redis, dans la majorité des cas. Mais pas tout le temps, parce qu'il faut que j'ai l'honnêteté de vous le dire, c'est pas 100% sécurisé. C'est comme un VPN, un VPN, c'est pas 100% sécurisé. Levez-vous cette idée de la tête, que vous payez ou non votre VPN, c'est pas 100% sécurisé. Et donc, bon, dans la majorité des cas, vous serez protégé. Après, vous avez des solutions, d'autres solutions sécurisées, autres que celles dont je vous ai parlé du gouvernement. Vous avez Z, par exemple, Z avec ZED et point d'exclamation, qui permet en fait de chiffrer directement les documents que vous allez envoyer, et qui est surtout certifié par l'ANSI, qui est la fameuse agence de cybersécurité française, concrètement, pour simplifier. Donc, le chiffrement, en fait, c'est quoi ? C'est lorsqu'on va convertir des données dans un format lisible, et bien dans un format codé. Et il n'y a aucun intermédiaire qui, entre l'envoi et la réception, pourra venir s'immiscer pour décoder, en fait, le document chiffré. Enfin, si, c'est possible. Mais plus le document est chiffré, plus il est difficile de le déchiffrer. Et donc, bon, là, vous êtes beaucoup plus sécurisés. Mais, quand même, voilà, je voulais vous le dire, tout ça, et je voulais être honnête avec vous pour terminer là-dessus. Mais la solution, franchement, de filigrane.beta.goof.fr, moi, je la trouve géniale, perso. Si, dans quelques mois, je dois déménager, etc., je sais que je vais envoyer mes documents d'identité, tous mes documents, tous les trucs, les factures, les machins, les documents qui montrent vos ressources, etc. Et bien, avec ce filigrane-là, parce que c'est top. Si jamais, l'agence ou quoi se fait pirater, ça servira toujours. J'espère, en tout cas, les amis, que cette vidéo vous aura apporté des petites solutions sympas. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles vidéos, des tutos, des vidéos voyage, etc. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne, il y a plein de pépites. Ce sont des vidéos de qualité, je vous le promets, je m'y engage sur parole, les amis. Je vous dis à très, très vite, je vous embrasse. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada